Mais qu'est-ce donc que cette étrange structure que vous pouvez apercevoir ici perchée derrière moi, plantée sur un tas de cailloux en pleine montagne ? Quelle peut bien être la raison de sa présence ici à 1681 mètres d'altitude ? Et surtout, pourquoi avoir donné ce nom italien de Cassini à ce sommet, deuxième plus haut sommet de ce massif derrière le Finiel, qui est lui le point culminant de la Lozère et qui se trouve à quelques kilomètres d'ici ? Salut à tous, je suis Frédéric Berthaud de la chaîne C'est Portes qui Donnent et je suis ravi de vous accueillir ici pour une première vidéo consacrée au Mont Lozère. Je me trouve juste au-dessus de la station du Mas de la Barque, une ancienne station de ski devenue pôle d'activité outdoor, d'où je suis parti pour rejoindre cet endroit par une jolie rando d'environ 9 km aller-retour pour 250 mètres de dénivelé positif, dont je vous mets le lien en description. La présence de cette structure ici n'a évidemment rien d'un hasard, elle reste l'un des rares témoins encore visibles d'une grande aventure majeure, grande première en Europe qui a marqué l'histoire de notre pays tout entier. Je vous raconte ? En fait, on aurait pu nommer ce pic le pic des Cassini, puisque ce sont quatre générations de personnages qui se sont succédés pour accomplir une œuvre qui aura duré plus d'un siècle. Et cette œuvre, ce n'est rien de moins que la cartographie de la France. Mais revenons quelques siècles en arrière, plus exactement en 1666. Louis XIV est roi de France et Colbert, alors contrôleur général des finances, crée l'Académie royale des sciences à qui il confie la mission, selon ses propres termes, d'approcher les choses que personne n'a jamais vues et les pensées que personne n'a jamais eues. L'objectif de tout ceci est évidemment de servir la gloire du roi, et l'Académie décide très rapidement de construire près de Paris un lieu dédié à ses travaux, l'Observatoire Royal. Et l'implantation du bâtiment ne va pas se faire au hasard. Son axe de symétrie, c'est-à-dire la ligne imaginaire qu'il traverse, est orienté de sorte qu'il trace une ligne imaginaire entre le pôle Nord et le pôle Sud, créant ainsi ce qui va s'appeler le Méridien de Paris. Méridien de Paris qui va servir de point de départ pour la réalisation de la première carte géométrique de France. C'est un astronome français membre de l'Académie, l'abbé Jean Piccard, qui va s'essayer à l'exercice entre 1672 et 1678, en cartographiant la région parisienne. Il est aidé dans sa mission par un astronome italien de renommée, Giovanni Domenico Cassini, que Colbert a réussi à attirer en France, comme plusieurs autres scientifiques étrangers d'ailleurs, et à qui il a confié trois ans plus tôt la direction de l'Observatoire Royal. Alors comment s'y sont-ils pris pour réaliser cette première carte ? Eh bien en utilisant une technique géométrique bien connue des astronomes, la triangulation. La triangulation est un principe qui consiste à remplacer la mesure directe d'une distance, à l'époque généralement réalisée à l'aide d'une roue ou d'une règle, par une mesure indirecte effectuée par un calcul trigonométrique. Prenons un exemple. Je me trouve sur la colline de l'Hermitage à Alès, et je veux connaître la distance X entre mon lieu d'observation, caractérisé par la flèche rouge, et le pic Cassini, sujet de cette vidéo, que j'aperçois en face de moi. Il faut que je commence par identifier un point caractéristique, pas trop éloigné de mon point d'observation, et mesurer la distance D qui nous sépare. Prenons comme cible le sommet du Montcalm, à quelques kilomètres vers le nord-ouest. A l'aide d'un système de visée montée sur un rapporteur installé sur mon point d'observation, je pointe le sommet du Montcalm, puis le pic Cassini, et cela permet de mesurer un angle, que nous appellerons alpha. Je répète ensuite l'opération depuis le sommet du Montcalm, en visant alternativement le pic Cassini, puis la colline de l'Hermitage, pour déterminer un second angle bêta. Il ne me reste alors plus qu'à appliquer la formule de trigonométrie suivante pour déterminer la distance X recherchée. La distance entre l'Hermitage et le pic Cassini, mesurée par le calcul trigonométrique dans cet exemple, est donc de 35 km et 254 m. Et c'est suivant ce principe de triangulation que va être réalisée la première carte, dite carte particulière des environs de Paris. L'opération est donc un succès, même si la carte est encore succincte, ne faisant apparaître ni route, ni relief, mais permettant déjà de positionner les villes et les villages entre eux. Sur le même principe, un relevé côtier de la France sera entrepris à partir de 1680, qui donnera d'ailleurs un résultat pour le moins surprenant, ce qui fera dire à Louis XIV que « ses messieurs de l'Académie lui ont fait perdre plus de territoire que tous ses ennemis ». Alors, il apparaît opportun d'étendre la technique à l'ensemble du Royaume, en établissant un châssis géométrique dans l'axe du Méridien de Paris, le long d'une ligne reliant Dunkerque à Perpignan, mais également le long des fleuves, des côtes et des frontières du pays, qui servira ensuite de point de départ à la cartographie des zones laissées libres. Malgré la mort de l'abbé Picard en 1682 et celle de Colbert en 1683, Gian Domenico Cassini poursuit le projet, qui sera ensuite repris par son fils Jacques, puis par son petit-fils César François. C'est ainsi que la première carte géométrique de France est éditée en 1744. Alors maintenant que la méthode n'a plus de secret pour vous, revenons-en à un autre Pic Cassini. La triangulation du territoire royal de l'époque s'est faite à partir de points hauts caractéristiques permettant d'effectuer les visées, et l'endroit a servi de points géodésiques de référence. Alors, est-ce qu'on le retrouve sur la carte de 1744 ? Eh bien oui, mais évidemment pas sous son nom actuel. Il apparaît sous le nom de Signal de Belle-Coste, du nom du hameau qui se situe en dessous. L'endroit connaît d'ailleurs plusieurs appellations, comme le relate Édouard Alfred Martel, qui est considéré comme le père de la spéléologie moderne, et qui a décrit la région dans son ouvrage intitulé « Les Cévennes et la région d'Écosse », édition de 1893. Crédité alors de 1683 mètres d'altitude, pour 1681 aujourd'hui, il est appelé Signal de Malpertus, qui signifie « mauvais pas », mais aussi « Cime de Belle-Coste » ou « Truc de Cassini », un truc étant, en patois sévenol, un sommet isolé. Alors, de qu'en tient-il ce nom spécifique de Pic Cassini ? Première information, il n'est pas nommé sur la planche numéro 90 de la carte détaillée de Cassini, publiée entre 1778 et 1779. Mais sur la carte de l'état-major, édité entre 1820 et 1866, et qui a succédé à la carte Cassini, il est mentionné sous le nom de Signal de Cassini. Ceci laisse donc à penser que la population, ou les institutions environnantes, principale source de renseignements toponymiques des ingénieurs géographes, le nommait déjà couramment ainsi, en remplacement des autres appellations que nous avons évoquées précédemment. Il apparaît cependant sous le nom de Pic Cassini sur les cartes de 1950. Mais je n'ai pas trouvé la date précise où s'est faite la bascule définitive vers la dénomination de Pic. D'ailleurs, si quelqu'un a l'information, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Donc, et vous l'aurez compris si vous avez bien suivi mon propos, la carte de 1744 ne sera pas la dernière carte réalisée par César François Cassini, troisième du nom. En 1747, Louis XV le charge d'établir une carte encore plus détaillée du royaume. Mais en 1756, l'entreprise rencontre de sérieuses difficultés. Les caisses du royaume sont vides et celui-ci n'est plus en mesure de financer l'opération. C'est alors qu'avec l'aide du roi et de la marquise de Pompadour, entre autres, Cassini va fonder la Société de la Carte de France, entreprise privée financée par des actionnaires et par la vente des cartes. Est alors édité la première des 180 cartes qui formeront à terme la cartographie complète du territoire, pratiquement achevée en 1793 par Jean-Dominique Cassini, quatrième du nom. Alors maintenant que nous avons la réponse concernant l'origine du nom de notre pic Cassini, qu'en est-il de cette curieuse structure métallique qu'il surmonte ? Elle ne date pas de l'époque des Cassini, puisqu'alors, lorsqu'ils avaient besoin d'un signal particulièrement visible de loin, les ingénieurs géographes érigeaient des pyramides de cailloux, qui disparaissaient d'ailleurs souvent très vite après utilisation. A partir de 1818, les officiers géographes militaires qui avaient repris la mission de cartographier le pays construisaient plutôt des pyramides en bois, conformément aux instructions de l'état-major. Édouard Alfred Martel, toujours dans l'ouvrage précédemment cité, décrit ainsi notre sommet dans les années 1880, indiquant, je cite, qu'il porte encore les débris d'un observatoire bâti par Cassini pour ses opérations géodésiques et remplacé en 1824 par le signal trigonométrique des officiers d'état-major. Mais était-ce déjà la structure métallique que nous connaissons aujourd'hui ? Ou a-t-elle été installée plus tard ? Là encore, je n'ai pas trouvé l'info, alors si quelqu'un la connaît, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Voilà une partie de ce que nous pouvons lire en regardant ce pic à la physionomie toute particulière, ici, sur le mont Lozère. Cependant, la recherche des informations sur le terrain ne s'est pas faite sans anecdotes et n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour les ingénieurs géographes qui se sont aventurés dans nos contrées. Tout d'abord à cause des accents et du patois qui ont parfois rendu compliquer la compréhension des noms de lieux et donc leur retranscription sur la carte, et ensuite parce qu'ils se sont parfois aussi heurtés à la mauvaise volonté des autorités locales qui leur ont mis des bâtons dans les roues. Ainsi, la mésaventure rapportée par un certain Jean-François Luc, ingénieur géographe du roi, envoyé en 1774 en Lozère et qui se trouvait pas très loin d'ici d'ailleurs, sur la paroisse du Frécinet de Lozère, près du pont de Montvert, et qui se plaint d'avoir été accueilli par le curé de la paroisse et son vicaire, tous deux armés de fusils, lui interdisant toute observation sur leur paroisse sous peine de le faire arrêter. Et ce, en dépit du pouvoir que M. Luc détient de l'évêque Demande et qui lui vaudra de la part du curé une réponse que je trouve tout à fait truculente, M. Demande est le maître de péter chez lui et moi je suis le maître de péter chez moi. Ça ne s'invente pas. Ce qui fera d'ailleurs écrire à nos géographes dans un courrier où ils se plaint de cet accrochage, et je garde sciemment sa façon de s'exprimer. Si vous n'avez pas la bonté de me faire rendre justice, je continuerai point ma carte ou je la ferai à vue et après cela on se plaindra que l'on aura une mauvaise carte à cet endroit. Nah ! L'histoire ne nous dit pas comment s'est terminé cet épisode, mais une chose est sûre, c'est que la carte Cassini est une belle prouesse technique et une belle réalisation qui n'a pas à rougir de la comparaison avec nos cartes actuelles pour ce qui concerne sa précision. Elle reste d'ailleurs une ressource utile pour les archéologues, les généalogistes et autres historiens. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de redécouvrir ou découvrir cet endroit qui mérite vraiment la balade, qui plus est pour la beauté des paysages qui l'entourent et un 360 degrés à tomber par terre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner pour découvrir notre région à travers la petite et la grande histoire qu'ils l'ont construite. En attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, sortez, promenez-vous, poussez les portes et faites de belles découvertes !